Avec le gardien Dominique, il faut vous appeler Dominique ? Exactement, c'est le nom qu'on m'appelle en Angola. Alors vous avez une carrière plutôt en Suisse et autres. Là vous aviez un véritable sommet. C'est fabuleux ce développement de carrière tout d'un coup. Oui bien sûr, je suis content de l'opportunité que j'ai pu recevoir ce soir et puis le match précédent. C'est vrai que collectivement j'aurais bien voulu ressortir avec au moins la machine lue parce que je pense qu'on nous a raté très peu pour égaliser. Mais nous sommes quand même fiers du parcours que nous avons fait. Alors au-delà de cette fierté, vous avez eu un sacré adversaire aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir joué une équipe qui peut aller au bout de la compétition ? Oui, je pense que l'Igéria et leur attaque, elle est connue en Europe pour être l'une des plus belles. Et c'est vrai que j'ai en tout cas, j'en souhaite une bonne chance pour la suite et puis que le meilleur gagne. Vous avez vu aussi Mendeupré, impressionnant ? Oui, c'est un joueur très intelligent. Il se cache derrière les centraux latéraux et puis il attaque bien l'espace. Donc c'était une fierté de jouer contre lui. Et bravo encore pour le parcours, c'était magnifique. Merci beaucoup. Merci. Et oui, mais aussi Mendeupré n'a pas marqué. Enfin si, il a marqué, mais son but était signalé au jeu. Est-ce qu'on va retenir encore une fois peut-être de cette rencontre côté nigérian ? Eh bien, c'est cette défense aurélien, toujours aussi hermétique. Donc toujours pas de but encaissé sur les quatre dernières victoires. Bon ben, voilà, c'est pas ce qu'on attendait d'une telle équipe, mais ils sont là, ils répondent présents. Ouais, on l'avait dit et on avait insisté que c'était une équipe vraiment, je dirais pas organisée, mais déséquilibrée. C'était ça le mot. Ah ça, c'est ce qu'on pensait avant la compétition ? Mais ils nous ont fait mentir, ça fait, comme vous le disiez, ça fait quatre matchs qu'ils n'ont pas pris de but. Mais je pense aussi que même les offensifs sont aussi, ils sont beaucoup pour quelque chose, parce qu'on voit comment Ossimène, la débauche d'énergie, l'augmente pareil. Il faut aussi dire que le travail d'Iwobi au milieu de terrain, lui qui était d'abord milieu sur le côté, et qui aujourd'hui est dans l'entrejeu, avec Econ, je ne cesse de parler de lui, mais c'est vraiment celui-là qui est vraiment en train de diriger tous les autres, parce qu'il est le plus ancien, le plus expérimenté, et aujourd'hui la défense peut, on le voit sous cet état, peut s'appuyer sur lui, parce qu'il donne de la voix, c'est important d'avoir un leader comme ça dans l'équipe. Oui, effectivement, Trausté Kong qui n'a pas joué les deux matchs des éliminatoires Coupe du Monde, et ça s'est ressenti probablement dans ses résultats qui étaient assez négatifs, et au final, je vais reprendre la question que posait Philippe Doucet à ses interlocuteurs, c'est vrai qu'on a là sous les yeux un Nigeria qui fait vraiment partie désormais des très grands favoris, sinon le grand favori de la compétition. Oui, avec le tableau DKG, les performances qu'ils affichent sur les derniers matchs, et la solidité aussi de leur défense, on va le souligner, c'est une équipe qui peut vraiment prétendre au titre final, comme on l'a dit, c'est une équipe qui est équilibrée, qui est en bloc, qui défend bien, avec les attaquants qui sont les premiers défenseurs, on voit souvent Loukman ou Simon revenir défendre avec une débauche d'énergie incroyable, et Ozymen qui est sous tout le front de l'attaque, comme je l'ai dit au début de match, c'est quelqu'un qui essaie d'empêcher la relance de l'équipe adverse, donc voilà, c'est une équipe qui est assez complète, on parle des cons, mais on peut parler aussi de Basset qui a été celui d'aujourd'hui, même s'il a piqué un ballon devant aussi, même si, voilà, exactement, même s'il a piqué le ballon Ozymen sur son retourné qu'il aurait pu mettre au fond, mais globalement, pour moi, j'ai trouvé le Nigeria très solide, ils ont laissé peu de chances à cet équipe angola, mais ça avait la position du ballon, mais au final, il n'y a eu que deux frappes cadrées dans ce match pour l'Angola, donc c'est trop peu pour espérer avoir plus, donc voilà, c'est une équipe qui peut aller au bout. On va écouter justement, William Trostekong, au micro de Philippe Doucet. Trostekong, we'd like to understand, because every match, it seems that Nigeria is more powerful, parce qu'à chaque match, on a l'impression que le Nigeria est de plus en plus puissant, comment vous l'expliquez ? L'équipe est en train de gagner en maturité, à chaque fois, on sait ce qu'on va faire dans chaque situation. On a laissé la possession, notamment contre le Cameroun. On a encore beaucoup à apprendre, mais je pense que cette équipe peut devenir encore meilleure, et on a gagné ce match, on est évidemment très très heureux. Voilà pour l'interview de William Trostekong au micro de Philippe Doucet. On va tout de même, messieurs, rendre hommage à cette équipe de l'Angola, qui s'arrête ici ce soir. Vous les avez citées, ces occasions, par l'encaste négrasse, notamment celle de la cinquième minute, avec ce corner qui est repris par Mabouloulou. Mais surtout, il faut noter la très belle intervention du gardien nigérian. Mais voilà, cette occasion-là, elle aurait pu décider du match. Oui, bien sûr, c'est un petit tournant dans ce match, parce qu'à un zéro, le match aurait été totalement différent, parce que là, ça aurait été au Nigeria d'attaquer. Ça n'a pas été le cas. Sur cette occasion, on s'est raté. Et le coto aussi, oui. C'est pour ça qu'elle n'est pas comptabilisée comme Fab Cadré, mais c'était une réelle opportunité pour cette équipe angolaise. Et voilà, on le dit. Ils sont arrivés en quart de finale, c'est totalement mérité. Ils ont perdu vraiment avec les honneurs. Et ils n'ont vraiment pas à rougir de cette défaite, parce qu'ils ont tenu la dragée haute à cette équipe nigérienne. Est-ce que vous avez été un peu déçus par... On avait inventé le potentiel offensif de cette équipe de l'Angola. Est-ce que vous avez été un peu déçus par ce qu'ils ont produit aujourd'hui ou pas ? Ou il faut rendre crédit à la défense du Nigéria. Oui, il faut rendre crédit à la défense du Nigéria. C'est vrai qu'on attendait Mabouloulou par rapport à ce qu'il a montré, ou encore Freddy par rapport à ce qu'ils ont montré dans les matchs précédents. Mais aujourd'hui, il faut rendre hommage à cette défense nigérienne. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que l'Angola aujourd'hui, je pense qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ça, c'est sûr. Ils peuvent être fiers de leur parcours. C'est sûr qu'ils sont déçus. Ça, c'est automatique. Mais ils peuvent s'appuyer dessus pour les échéances à venir, comme le disait le gardien tout à l'heure. On va écouter une dernière réaction côté nigérien. C'est Mozy Simon. Tiens, l'homme du match. Toujours au micro de Philippe Doucet. Avec Mozy Simon, on a l'impression que cette équipe du Nigeria, elle est partie pour... Ah mais d'abord, l'homme of the match quand même. Ça fait toujours plaisir, non ? Oui, c'était un plaisir. Je suis super content. Pour l'équipe, pour moi, le très important, c'est la victoire. Dis-moi, en attaque, on a l'impression qu'aujourd'hui, tu es libéré, que Loukman n'arrête pas de marquer. On a l'impression que finalement, au Simen, tout le monde dit qu'il ne marque pas beaucoup de buts, mais ça donne de la place aux autres joueurs aussi. Oui, au Simen, c'est le bon joueur. Tout le monde ici, ils sont bons joueurs, mais l'important pour nous, c'est la victoire. Ce n'est pas qui est marqué. Donc, on est contents. Et on a l'impression, effectivement, que cette équipe du Nigeria, elle est comme dans une mission. Elle veut aller au bout. Elle n'est pas toujours comme ça, l'équipe du Nigeria. Tu as connu des périodes plus difficiles. Oui, oui, oui. C'est difficile, mais on a travaillé un peu, un peu. Donc, ça va aller. Et on sent, oui, qu'il y a du boulot derrière. Qui a une envie très forte. Oui, 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 ils sont très forts. Ils sont costauds, là. Tu le mets sur la cheminée ? Oui, oui, oui. Merci beaucoup, merci. Merci, merci. Merci, c'est pour l'effort, pour le français. C'est bien. C'est sympa. Excellent, effectivement. Merci à Amaziz Simon d'avoir fait l'effort de parler en français. Lui qui évolue du côté du FC Nantes en Ligue 1 française, évidemment. Le Nigeria s'est défait de l'Angola. Le Nigeria s'est qualifié pour les demi-finales. Le Nigeria est en train de monter en puissance. Alors, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Nigeria. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on va parler de foot. Ici, on ne parle pas de foot. Le faux, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et si tu es aussi, si tu es sûr de continuer, n'hésite pas d'être abonné, d'archiver la cloche de notification, de toute façon, qu'on irait manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est ça, on est parti. Alors, le Nigeria monte en puissance, les amis. Ce Nigeria, là, je me rappelle qu'ils ont commencé la canne de manière timide. Ils ont commencé la canne de manière très timide. Ils ont fait un match nul, je ne sais pas trop contre qui. Ensuite, ils ont battu la Côte du Bois. Ils ont battu la Côte du Bois. Par la suite, ils ont gagné encore. Ils ont fini premier de la poule, les amis. Donc, ce Nigeria, là, les amis, c'est une équipe qui prend très peu de buts. C'est une équipe qu'on a annoncé déséquilibrée, mais ça prend très peu de buts, très, très peu de buts, les amis, très peu. Donc, ce Nigeria, là, est sorti premier de la poule. Ensuite, ils sont tombés sur le Cameroun. Ils ont éliminé le Cameroun sans trembler. Ils ont éliminé le Cameroun sans trembler, 2 buts à 0, avec un Victor Hoffman monstrueux. Victor Hoffman a été très précieux dans la victoire face au Cameroun, notamment avec son pressime. Il a pressé la défense camerounaise. Pressé, pressé. Le premier but du Nigeria est venu sur un pressime de Victor Hoffman qui récupère la balle sur Oma Gonzalez. Donc, Hoffman, les amis, je trouve que là-bas, il travaille vraiment colossal dans cette équipe du Nigeria, avec Loukman. Le trio, Moses Saïman, Loukman et Victor Hoffman, ça fait des dégâts, ça fait vraiment des dégâts. Donc, moi, je pense que ce Nigeria, les amis, ce Nigeria, là, peut vraiment aller loin. Ensuite, ils tombent sur l'Angola. L'Angola, les amis, l'Angola, c'est une équipe qui joue très bien au ballon. Ça joue très bien au ballon, la preuve. Ce sont encore... Ils ont fini avec 5 à 5 % de position. 5 à 5 %. Donc, l'Angola, l'Angola, précis, ils ont précis le Nigeria, mais sauf que le Nigeria défensivement, c'est courtôt. Pourtant, on n'a pas nonçu le Nigeria comme une équipe déséquilibrée qui n'a qu'à l'attaque, etc. Mais on constate que c'est une équipe qui est forte défensivement. C'est une équipe qui est courtôt défensivement. Ça prend très peu de buts. C'est cohérente. L'Angola a vraiment vu chaud. Ils ont vu chaud. Ils ont essayé de trouver les solutions, mais en vain. Franchement, bravo pour l'Angola parce que c'est une équipe qui a vraiment mouillé au maillot. Ils ont, je pense, ils ont eu 10 tirs pour 2 tirs cadrés avec une position de 5 à 5 % de position. Donc, c'est une équipe qui a vraiment mouillé au maillot. C'est juste qu'elle est tombée sur plus fort. Elle est vraiment tombée sur plus fort. A l'occurrence, c'est ici au Nigeria. Le Nigeria, c'est une équipe qui est vraiment en train de monter en puissance. Personnellement, avant le début de la compétition, moi, je ne croyais pas trop au Nigeria. Personne ne les mettait favori. Parmi les grands favoris. Tout le monde savait que non, c'est le Nigeria 7. Mais lorsqu'on regardait cette équipe, c'était déséquilibré. Offensivement, il y avait les jeux offensifs. Mais defensivement, ça ne tenait pas trop la route. Mais on voit que lorsque tu es un bon collectif, lorsque tu es un bon coach, lorsque tu es là où tu pars, tu peux faire des choses incroyables. Tu peux vraiment faire des choses incroyables. Et le Nigeria est vraiment en train de démontrer cela. Donc, il y a un trio, un trio vraiment monstrueux. Mosez Simon, Loukman et Victor Semen. C'est un trio qui fait vraiment des dégâts. C'est un trio qui fait vraiment des dégâts. Il y a également Urubi. Urubi qui peut apporter. Donc, il y a vraiment des sacrés joueurs. Il y a des joueurs de ballon. Il y a des joueurs de ballon. Est-ce que c'est le grand favori ? Moi, je ne sais pas. L'histoire des grands favoris, on a vu que la Cannes réservait les surprises. On a vu la Cannes, ça réservait beaucoup de surprises. On a mis le Maroc comme le grand favori. Ils sont sortis. On a mis le Sénégal comme favori. Ils sont sortis. On a mis l'Algérie. Ils sont sortis au premier. Donc, la Cannes ne connaît pas les favoris. Le ballon se joue sur le terrain. Le ballon se joue sur le terrain. Donc, moi, je pense que le Nigerien, les amis, ils sont sortis à monter en puissance. Ça monte vraiment en puissance. Et est-ce qu'ils vont renforcer cette Cannes ? Bah, le temps nous dira. Ça commence à être cohérent. Cette équipe nigérienne, c'est très fort. Ça prend très peu de buts. Et c'est vraiment, c'est vraiment costaud. Après, partagez-moi tes réflexions en commentaire. Est-ce que tu en fais du Nigeria le grand favori de ce Cannes? J'y mets tout ici. N'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.